... ... A tous et à toutes, à tous ceux et celles qui sont à la base et celles et ceux qui nous suivent en ligne. Je suis Eva, je suis chargée de programmation de la base et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir la revue projet pour une table ronde sur ce que l'écologie fait à la politique et avant de leur passer la parole, j'ai offert une petite présentation de ce que c'est la base. Pour celles et ceux qui sont sur place, vous le voyez, vous êtes dans l'espace du bar associatif. C'est notre espace ouvert au public qui sert à faire des événements comme ce soir, mais aussi à recevoir tout le temps des gens qui se posent des questions sur l'écologie en général et sur la justice sociale. Ça permet de faciliter notamment l'engagement dans ce mouvement. Les gens viennent et peuvent tout simplement poser leurs questions aux bénévoles qui sont derrière le bar et donc ça facilite l'engagement de chacun. Au-dessus de vous, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des espaces de travail où, du coup, de travail, différentes organisations comme Notre Affaire à tous, Alternatiba, il ne m'en vient plus alors qu'il y en a 70. Bref, il y en a beaucoup, parties prenantes, enfin voilà, beaucoup d'organisations différentes. Parce qu'un des buts du lieu, c'est aussi de créer de la synergie entre les organisations, donc le fait de travailler dans un même espace et de les soutenir en termes logistiques. Donc nous, on a un lieu qui existe depuis 2019, donc ça va faire deux ans et demi qu'on est ici, qu'on continue à tenir ses objectifs malgré la crise et malgré les trous devant la base. Et du coup, petite nouvelle, alors si vous voulez vous engager avec nous, vous pouvez tout trouver sur notre site pour devenir bénévole et même pour rejoindre les espaces de travail et encore de la place. Et en ce moment, on recherche activement notre futur lieu parce que l'aventure ici va se terminer. Donc on recherche un lieu de 700 m² dans le centre de Paris où vous vous dites, waouh, c'est un peu détaré, mais on a trouvé la première fois. Donc on cherche idéalement ça, donc 600 m² plutôt autour de République, pour les mobilisations, tout ça. Mais ça peut aussi être deux lieux qui soient côte à côte. Si vous avez des idées, globalement, il y a toutes les infos sur notre Facebook, sur notre site Internet. Vous passez devant un bâtiment qui vous paraît vide, qui vous paraît bien pour la base, et bien vous envoyez l'adresse et un contact si vous avez, et ça nous aidera beaucoup. Merci à tous et à toutes, j'espère que ça va être une super table ronde, j'ai confiance, et je passe la parole à Agathe. Bonne soirée. Bonjour à tous et à toutes, et merci d'avoir répondu présent pour cette soirée débat, la première depuis le Covid. Donc on est vraiment très contents d'être là, en présentiel. Et on voulait, en fait, à trois jours de la clôture des élections départementales et régionales, on voulait se poser vraiment la question de ce que l'écologie fait à la politique. Parce que pour nous, militantes et militants de l'écologie, chaque scrutin repose un peu à sa façon. Comment est-ce qu'on... Enfin, la même question. Comment est-ce qu'on peut mettre l'écologie au pouvoir et quel rôle les urnes ont-elles à jouer dans cette mise au pouvoir de l'écologie ? Et on le sait tous, et toute écologie et politique ne font pas toujours bon ménage. Qu'on pense au manque de volonté, à l'inertie institutionnelle, au mécanisme antidémocratique ou à la pression de l'économie capitaliste et à l'injonction à la croissance. Tout cela explique le désaveu de beaucoup de citoyens et de citoyennes quant à la capacité même de l'État à vraiment engager une transition écologique à la hauteur des enjeux. Mais tout de même, depuis la première candidature écologiste en 1974 de René Dumont, l'écologie a vraiment transformé le champ politique et l'arène politique française. Donc on se demandait, près de 50 ans plus tard, quels sont les liens qu'entretiennent l'écologie et la politique. Et pour répondre à cette question, autour de cette table, on accueille Simon Persucot, Manuel Desrelais et Xavier Ricard Lanata. On devait aussi accueillir Corinne Morel d'Arleu, qui malheureusement est malade et n'a pas pu se joindre à nous. Donc voilà, elle en est très désolée. On va commencer avec vous, Simon Persucot. Vous êtes spécialiste des partis et de leur politique environnementale. Vous enseignez à Sciences Po Grenoble. Et vous affirmez que les partis écologistes ont profondément bousculé le système partisan depuis 1974 à peu près. Vous argumentez que pour gagner la bataille des urnes et mettre l'écologie au pouvoir, les partis de gauche et écologistes n'ont pas d'autre choix que de faire front commun. Que dire alors des résultats aux élections départementales et régionales qui se sont clôturées il y a quelques jours au vu de cette analyse ? C'est bon ? Eh bien, bonjour à toutes et tous. Vraiment, merci. Je suis très heureux d'être là. Je suis heureux d'être à la base. C'est la première fois que je viens dans ce lieu qui est quand même un peu désormais connu pour le mouvement écologiste, avec cette volonté justement de rassembler différentes organisations, de faire groupe, de faire front d'une certaine manière. Très heureux aussi de l'invitation de la revue Projet. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais la petite pub. C'est un numéro spécial de la revue Projet sur ce que l'écologie fait à la politique, dans lequel j'ai commis un article sur ce que je vais essayer de raconter un peu rapidement maintenant. Et où vous trouverez toute une série d'articles aussi intéressants sur les différentes dimensions, le rapport à la démocratie et à l'autoritarisme, par exemple, un article qui m'avait un peu marqué sur le ministère de l'Environnement et pourquoi est-ce que c'est le ministère de l'impossible, comme le disait Robert Poujade, c'est-à-dire un ministère qui est incapable de s'imposer dans les arbitrages interministériels. Et pour partir d'un peu plus loin d'où on est aujourd'hui en 2021, le lendemain d'élections régionales, qui sont, malgré un certain nombre de commentaires, c'est pas du tout un échec pour Europe Écologie Les Verts et élargi, puisque désormais, Europe Écologie Les Verts tisse des élances quasi systématiques avec des partis comme Génération, comme Génération Écologie, parce qu'il y a aussi encore ce travail d'agrégation autour de l'écologie politique, comme idéologie, comme manière de penser l'après, manière de penser les transitions, n'est pas un échec, même si c'est pas non plus une grande victoire, vous l'aurez noté. Je pense qu'au lendemain des municipales de 2020, qui là, pour le coup, était vraiment un événement historique dans le développement de l'écologie politique, même en Europe, plus largement, parce qu'il y a quand même toute une série de grandes villes et de petites villes, de petites communes qui sont désormais gouvernées par les Verts. Et pour habiter à Grenoble, je peux vous assurer quand même que ça change les choses, pour le coup, quand c'est gouverné par des écologistes. Ça change pas tout, tout de suite, très vite, mais il y a des transformations durables qui s'opèrent. Effectivement, je pense qu'il y a un an, on aurait pu se dire, voilà, c'est régional, ce serait vraiment une étape de plus, avec des conquêtes, d'exécutifs régionaux, importante, parce que, de fait, vous avez des régions dans ce pays qui, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue des valeurs, des citoyens et des citoyennes qui habitent dans ces régions-là, etc., sont prêtes, d'une certaine manière, à faire cette transition. Et après, il s'est passé le petit jeu politique, les divisions, qui, des stratégies pas forcément claires, qui ont empêché ces victoires-là. Alors, je vais juste rappeler un peu ce que je raconte dans le papier, qui est, qu'est-ce que c'est que l'écologie politique, dans le fond ? L'écologie politique, c'est un nouveau clivage. C'est un nouveau clivage qui vient, à partir des années 60, remettre en question le développement productiviste, les formes de développement productiviste, des formes de développement qui étaient totalement dominantes et qui faisaient complètement consensus dans l'espace politique depuis la révolution industrielle, quasiment. Et avec, du coup, ce principe, ce message central qui est, attention, chercher absolument la croissance à tout prix, l'extension de la production, l'extension de la consommation, nous mène au désastre. On a mis du temps à s'en rendre compte, parce qu'au début, la révolution industrielle, je peux vous assurer que pour l'humanité, c'était quand même un grand kiff, d'une certaine manière, quand vous inventez des moyens de transport qui raccourcitent les distances, quand vous inventez le vaccin, quand vous inventez même les biens de consommation courantes, quand vous luttez contre la malnutrition, etc. C'est tout ce qu'a apporté la révolution industrielle. On comprend bien que l'humanité a mis un certain temps à se rendre compte des effets pervers et des effets négatifs de ça. Donc c'est pour ça que ça a mis plus de 100 ans, en fait, à apparaître. Et c'est un jeu de gagne-petit. Le développement de ces nouveaux conflits qui structurent la vie politique, c'est étape par étape. C'est la candidature de René Dumont en 1974, qui fait quelques 2%, et puis progressivement, c'est l'installation dans quelques conquêtes électorales, des premiers élus au niveau local, des premiers élus au niveau national, la participation à des gouvernements, etc. Étape par étape. Et on est aujourd'hui à une étape un peu charnière du développement de l'écologie politique. Alors, un point juste sur régional, parce que je pense régional et départemental, parce que c'est important de... Moi, je suis quand même avant tout électoraliste, j'aime bien regarder les résultats électoraux, et je crois que c'est un peu ce que vous avez envie qu'on raconte aussi ici. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé à ces élections. La première, c'est que, dans un contexte d'abstention massive, le premier résultat de ces élections, c'est que quiconque était sortant a été réélu. Vous n'avez absolument aucune alternance dans aucune des régions métropolitaines. Les seules alternances ont eu lieu à La Réunion et en Guyane. Vous n'avez aucune alternance à l'issue de ces régionales. Et, par ailleurs, du coup, même si les écolos avaient peut-être des velléités de passer devant le PS dans les régions gouvernées par la gauche, c'était de fait, en fait, impossible. On le sait après, j'aurais pu un peu, je le disais déjà avant, parce que j'ai aussi pris mon bâton de maréchal pour essayer de faire en sorte que l'Union se fasse la plus large possible, pas forcément derrière les écolos, en disant, de toute façon, vous êtes un bloc large, homogène, ce n'est pas la peine d'aller chercher à battre des Carole Delga, par exemple, dont on sait très bien que le président de sortant, à l'issue d'un premier mandat, c'est dur à battre, et puis elle porte une partie, une partie seulement peut-être, mais des idées écologistes, donc c'était difficile. Mais par contre, il aurait été intéressant, et ça aurait donné des résultats totalement différents, une dynamique de campagne aussi totalement différente, de réussir à faire l'union derrière les écologistes dans un certain nombre de régions, ici, en Ile-de-France, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, d'où je viens aussi, où les Verts gouvernent Lyon, la métropole de Lyon, Annecy, Grenoble et tout, donc ça aurait eu du sens, et puis ça aurait donné une dynamique de campagne beaucoup plus forte. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et en même temps, il y a des indications claires. La première, c'est que les socialistes, qui avaient pourtant déjà vécu une élection régionale en 2015, la dernière, qui était une des pires de leur histoire, ont encore perdu 8 points au niveau national. Ils ont perdu 8 points, alors même qu'ils font des très bons scores en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne un peu moins, en Occitanie, etc. Et par contre, les Verts, eux, gagnent 6 points. Donc vous avez vraiment une logique de dynamique positive pour les écolos, puis de situations assez difficiles pour le PS. Le deuxième point, et ça, c'est aussi quelque chose qui a été sous-expliqué, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une concurrence directe entre les différentes forces de gauche, et notamment en Pays-de-la-Loire, en Ile-de-France, en Nouvelle-Rhône-Alpes, les Verts sont arrivés devant. Devant de peu, mais devant quand même. Et alors même qu'on sait que vu la structure de l'électorat, c'est plutôt les vieux qui sont allés voter lors de ces élections, les jeunes se sont complètement démobilisés, alors que le cœur de l'électorat écolo est désormais très jeune, ils étaient quand même devant. Donc ça, c'est des signes qui ne trompent pas d'une certaine manière. Mais après, on voit bien que cette petite bataille pour savoir qui possède le leadership d'un espace de gauche un peu éclaté est complètement contre-productif puisqu'elle empêche de conquérir des régions, d'obtenir des victoires sur la droite. C'est bien de garder ce qu'on a déjà, ça aurait été quand même un peu mieux de... Parce que je peux vous assurer un point, c'est que les politiques menées dans les régions de droite, là, pour le coup, pour savoir ce que l'écologie fait à la politique, là, c'est plutôt la politique ne fait absolument aucune écologie. Quand vous regardez, je ne sais pas, le programme de Laurent Wauquiez, par exemple, c'est totalement hostile. Il le dit presque clairement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des effets un peu de présentation consensuelle, OK, on va être vert, et tout ça, je l'ai étudié à plusieurs reprises, vous avez vraiment une reprise des enjeux environnementaux, mais on refuse absolument d'avancer dès que ça commence à devenir conflictuel. Et je vais finir par là, c'est que, puisque j'imagine que je suis bientôt à 8 minutes, l'écologie, c'est quand même quelque chose de conflictuel. C'est quelque chose qui fait mal. Il y aura des perdants. Ils sont plutôt du côté des dominants. Donc ça, c'est aussi pourquoi ça fait un lien très clair avec pourquoi est-ce que finalement on sait maintenant que ça s'inscrit du côté de la justice sociale. D'ailleurs, vous voyez bien, un lieu pour s'engager contre le dérèglement climatique est pour la justice sociale. Maintenant, on le sait. Fin du monde, fin du mois, c'est la même chose. Ça a mis du temps à ce qu'on s'en rende compte. Mais maintenant qu'on s'en rende compte, c'est important que les écologistes et les autres forces de gauche qui s'inscrivent quand même dans des batailles historiques du mouvement pour le progrès des droits humains, comprennent qu'elles œuvrent dans le même sens et arrêtent ces espèces de batailles picro-collines. C'est un vœu pieux d'une certaine manière et en même temps, vous avez là en ce moment des opportunités dans l'espace public pour que ça se passe un peu différemment. J'ai toujours tendance à regarder les choses du côté positif. Pourquoi ? Parce que, me semble-t-il, le pessimisme n'apporte absolument rien. Le pessimisme n'apporte absolument rien parce que, franchement, plus 2 degrés ou plus 3 degrés, par exemple, un réchauffement, c'est beaucoup mieux qu'un réchauffement à plus 4, qui lui-même est beaucoup mieux qu'un réchauffement à plus 5. Donc toute petite victoire est bonne à prendre et vous avez des opportunités parce qu'il va se passer des choses du côté des écolos. Vous avez une primaire écolo à laquelle tout le monde peut voter. Pour l'instant, c'est vrai que ça sort des radars, mais mine de rien, c'est cette force politique qui porte ça et qui décide de déterminer son leader. Donc c'est une des solutions. Puis après, vous avez la primaire populaire dont vous avez peut-être entendu parler aussi, qui essaye de forcer ces organisations qui sont très réticentes à l'Union à avoir une logique de désignation citoyenne collective. Et on ne s'en sortira que par ça. C'est-à-dire que vous avez des organisations partisanes qui s'affaiblissent parce qu'elles sont délégitimées aux yeux de la plupart des citoyens et notamment des jeunes. Mais vous avez par ailleurs dans la société des transformations fondamentales des valeurs, des organisations avec toute une série de mouvements sociaux qui se développent, qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent et qui ont envie de travailler ensemble. Et donc, si j'ai un message à faire passer, c'est un, on ne fera pas sans la vie partisane parce qu'en fait, ce sont les partis qui organisent la démocratie représentative. et donc, il faut rentrer dedans, il faut les obliger à bouger, il faut les considérer sérieusement, il faut aussi aller voter. Mais deux, les partis ne feront absolument rien sans des dynamiques citoyennes. Et donc, en tant que citoyens, là, je parle à Facebook et je parle aux gens qui sont venus aussi, allez-y dans les deux et les deux, portez ce discours. C'est-à-dire, vous allez dire aux partis, attention, allez chercher les citoyens et vous allez dire aux mouvements citoyens, on ne peut pas que faire du plaidoyer et de l'action extérieure. il faut s'engager dans la démocratie représentative parce que sinon, elle tourne sans nous. Et quand elle tourne sans nous, ça donne l'affrontement Macron-Le Pen. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Je rappelle que vous êtes spécialiste des partis politiques et de leurs politiques environnementales et que vous enseignez à Sciences Po Grenoble. Vous parliez de la mobilisation citoyenne, de l'engagement absolument nécessaire des citoyens, ce qui me permet de la transition avec vous, Manuel Desrolés. Vous êtes délégué général du CCFD Terre Solidaire, donc Comité catholique contre la faim et pour le développement qui agit pour la justice sociale et climatique en France et dans le monde. Donc, au moyen notamment de la mobilisation citoyenne mais aussi du plaidoyer. Et vous avez notamment décidé de vous investir en tant qu'organisation dans la COP26 alors même que c'est un espace de négociation qui est déserté par de nombreuses organisations de la société civile. Alors, pourquoi ? Que peut-on réellement attendre de ces espaces de négociation supranationaux et en quoi peuvent-ils être un lieu du rapport de force avec l'État français ? Oui, bien, merci d'abord de l'invitation du CERAS et de la revue Projet. C'est pour nous toujours un plaisir pour le CCF des Terres Solidaires de participer à ces espaces de réflexion, production d'idées qui nous nourrissent vraiment et aussi parce que la revue Projet est un lieu où se croisent différents acteurs de la pensée sociale et dont on a vraiment besoin aujourd'hui pour nourrir nos alternatives et nos engagements. Alors, merci beaucoup. On est toujours très, très heureux de répondre favorablement à ces invitations. La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'investir la COP26, investir aussi un lieu du multilatéralisme qui est aujourd'hui très mis à mal par les Etats occidentaux, par le lobby des entreprises, par l'inertie collective et qu'il faut continuer d'y croire. Et continuer d'y croire, c'est continuer de les investir et de les prendre au sérieux. Donc, c'est dans ce qui est là que le CCF des Terres Solidaires continue d'investir dans les COP. La deuxième chose par rapport à cet investissement, c'est quand même un lieu où des choses peuvent se décider, des lois peuvent se décider, des orientations peuvent se prendre et il faut que nous, citoyens, restions extrêmement vigilants des orientations qui peuvent être prises. À titre d'exemple, et c'est ce que ma collègue relève dans un article de... Je souscris cette excellente revue. À titre d'exemple, aujourd'hui... Ah, ça marche mieux comme ça ? Oui. À titre d'exemple, aujourd'hui, à la COP26 à Glasgow, va se décider des orientations sur les marchés carbone. Alors, ça peut paraître un truc extrêmement technique, ça, les marchés carbone. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de considérer que la solution au réchauffement climatique, c'est la captation du carbone dans les sols et d'organiser la possibilité, notamment pour les grandes entreprises multinationales, de compenser le carbone qu'elles émettent en créant des puits carbone et en négociant avec les Etats la récupération de terres pour créer ces puits carbone. Alors, premièrement, c'est pas une solution qui va permettre de régler le réchauffement climatique. C'est une mesurette. Deuxièmement, on n'a aucune preuve que dans la durée, le carbone soit effectivement retenu dans les terres. Et troisièmement, ces transactions vont produire quoi ? Vont produire de la captation de terres agricoles à des petits paysans qui se verront spolier leurs terres et avec des dangers effectifs sur les droits humains avec tout ce que ça peut comporter que d'agir ainsi. Donc, cet article 6 qui sera négocié à la COP26, il faut s'y opposer et s'y opposer fermement. Et comment le faire ? En continuant un travail de plaidoyer classique, le CCFD, Terre solidaire avec d'autres organisations sera présent à la COP26 et mènera son travail d'influence, aura produit en amont un rapport d'expertise suffisamment solide pour pouvoir argumenter et prouver que cette solution n'est pas une solution. Et puis, bien sûr, ce travail d'influence ne peut avoir un réel poids que s'il s'accompagne d'une mobilisation citoyenne forte. Donc, d'organiser avec d'autres organisations la mobilisation citoyenne en amont et pendant la COP26. Voilà, c'est un exemple concret de l'enjeu d'une COP et de l'enjeu de mettre en synergie la mobilisation d'un maximum de citoyens avec un travail pour faire bouger concrètement une loi qui n'est pas une réponse au réchauffement climatique et qui ne doit pas être la solution prônée demain pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. Je dirais, il y a une autre forme de mobilisation citoyenne qui est importante pour nous, c'est celle de tous ces réseaux d'acteurs à travers le monde qui au contraire mettent en place des initiatives alternatives et qui apportent des réponses. Donc, au niveau du CCF des Terres Solidaires, une des réponses en matière agricole parce que c'est quand même une de nos spécificités depuis longtemps, c'est l'agroécologie paysanne. Cette agroécologie paysanne, elle est déjà mise en place dans un certain nombre de pays à travers des associations, des coopératives, tout un tas d'acteurs. Ce qui est important, c'est non seulement de soutenir ces acteurs mais aussi de les réunir, de les mettre en réseau et d'arriver à travers des initiatives locales à faire système, à montrer des voies alternatives véritablement opérantes et à leur donner la parole, à donner la parole à ces acteurs pour peser dans le débat citoyen. C'est aussi un des enjeux pour nous, ces acteurs des sociétés civiles, on les appelle partenaires, c'est de leur donner la voix et de leur permettre de s'exprimer aussi à l'occasion d'un événement comme une COP. Voilà. Merci beaucoup, Manuel. On voit bien qu'il y a vraiment un chaînage qui peut être effectué entre la mobilisation citoyenne et qu'elle peut remonter jusqu'aux instances multilatérales comme les COP. Xavier Ricard, vous êtes ethnologue, vous êtes philosophe et directeur de recherche au CNRS et contrairement à ce qui pourrait apparaître contraire à tout ce qui a été dit, vous affirmez que l'État, dans son État actuel, dans sa conception capitaliste et bourgeoise en tant que garant de l'accumulation du capital constitue aujourd'hui un obstacle à l'avènement d'une réelle écologie politique. Alors, est-ce que, selon cette conception de l'État, les écologistes devraient déserter les urnes ou choisir de construire un autre modèle ? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'État sorte de cette conception qui l'empêche d'aller vers une véritable transition écologique ? Je saisis le micro qui est ici. Est-ce qu'il fonctionne ? Pas du tout. Si ? Si, si, si. Ah bon, très bien. Bien, merci de votre invitation. Alors, en effet, la question de l'État, je précise que je suis au fonctionnaire, donc je suis placé moi-même dans une situation ambiguë. Alors, j'aurais beaucoup de choses à répondre à ce qu'ont dit Simon et Manuel. Je vais commencer par marquer un petit désaccord vis-à-vis de ce qu'a dit Simon parce qu'en effet, la prise de conscience, peut-être, de l'opinion a été lente sur les effets du développement et la catastrophe écologiste ou écologique que ce développement entraînait. mais ça, c'est l'opinion. En réalité, la pensée de l'écologie s'en est très rapidement rendue compte puisque l'écologie politique est née en France avec les écrits fondateurs et vraiment prophétiques de Bernard Charbonneau et de Jacques Ellul, notamment leurs manifestes personnalistes ou les directives pour un manifeste personnaliste qui datent de 1935. Donc, en pleine entre-deux-guerres, à l'époque où les principaux belligérants sont en train d'accumuler des moyens de puissance, ils sont les tout premiers à critiquer le développement des techniques de masse et de l'État en tant que, précisément, il est garant du fonctionnement d'une société qui rend ces techniques de masse efficaces. par le même de statolatrie. Donc, il y a une critique à la fois de l'État et de la technique comme système de contrôle. Donc, cette prise de conscience, elle est très précoce, au contraire, disons, du point de vue de l'histoire des idées. Elle est extrêmement précoce. 1935. C'est quand même étonnant d'y penser aujourd'hui. Il condamne d'ailleurs dans le même mouvement la société capitaliste et la société communiste qui partagent cette fascination pour la technique. Absolument. On peut y voir une préfiguration des travaux qui suivront après-guerre de l'école de Francfort qui critiquera également la dérive de la technique instrumentale, le développement d'une technique qui devient autonome d'un devenir humaniste ou d'une pensée de l'humain. Eh bien, c'est dix ans plus tôt que les précurseurs de l'écologie politique ont développé des idées très originales sur le rapport entre l'homme et la technique. Alors, qu'est-ce que l'écologie fait à la politique ? C'est déjà ça. Ça commence par là, c'est-à-dire une critique frontale de la société technique et de ce que Charbonneau va appeler les systèmes de fatalité, c'est-à-dire une organisation macro-sociale qui repose entièrement sur le développement des techniques de masse et où la liberté de l'individu est impuissante. L'homme ne peut pas choisir son destin parce que l'ensemble des contraintes qui s'imposent à lui sont tellement importantes qu'il est enfermé dans un système où le choix est impossible. Il ne peut pas décider par librement de son destin parce qu'il lui faudrait s'arracher à l'ensemble des déterminations techniques qui forment la vie sociale. Alors, la première réponse que je veux apporter à cette question, à mon avis, il y en a deux principales, mais la première, et je vais chercher cette réponse dans l'œuvre de Bernard Charbonneau lui-même, c'est que l'écologie entraîne une forme de préférence pour le local. Charbonneau Charbonneau demande aux écologistes de faire sécession, de se retirer en quelque sorte de l'État et de la société en tant qu'elle est déterminée par la vie administrative, de faire sécession et de se replier en communauté autonome, en communauté autonome où l'homme récupérerait l'expérience directe de sa liberté dans un rapport spontané à la nature, l'homme pourrait recouvrer une forme de liberté que, justement, les techniques de masse lui ont ôtée. Alors, même dans notre société contemporaine, cette préférence pour le local s'observe. Une espèce de doute à l'égard de tout ce qui est national, un sentiment de déprise, du national vis-à-vis des enjeux écologistes qui sont des enjeux éprouvés au plus près du terrain, dont l'homme fait l'expérience directe dans sa vie quotidienne, la dégradation des cours d'eau, les problèmes de biodiversité. Ils sont éprouvés à l'échelon local et on a le sentiment que les politiques publiques sont très éloignées de pouvoir agir efficacement à cet échelon-là. Donc, il y a une réévaluation des politiques locales. Et alors, de ce point de vue, je dirais à Manuel, madame la déléguée générale, que l'écologie, c'est très loin d'être le climat parce que bien avant le climat, l'écologie, c'est d'abord une sensibilité, n'est-ce pas ? C'est un rapport à la nature qui imprègne l'expérience humaine, qui fait de l'homme un être presque poreux. Le climat, c'est un enjeu qui est maintenant devenu un enjeu en effet multilatéral, marqué par les publications des rapports du GIEC et où la question prédominante, ce sont les émissions de CO2. Les émissions de CO2, c'est typiquement la question technique par excellence. Vous voyez, on a parlé de puits, de carbone. Alors là, vraiment, on entre dans des discussions extrêmement complexes, extrêmement précises et techniques qui n'ont rien à voir avec ce que j'appellerais moi la sensibilité écologique, qui est vraiment une question de manière d'éprouver le monde, de l'éprouver justement au regard de sa liberté. Qu'est-ce que c'est que la nature fait à notre liberté ? Elle ne fait pas que la contraindre. Au contraire, elle témoigne d'une liberté différente. Il faut que je parle dans le micro, c'est ça, Benoît ? Bon, j'étais loin de parler dans le micro. J'étais très loin de parler dans le micro. Voilà. Là, j'espère que je suis davantage conforme aux attentes. Est-ce que c'est le cas ? Oui ? Bien. Alors donc... Merci beaucoup, Xavier. Non, mais alors, je n'ai pas fini. L'autre point, l'autre point, c'est que, véritablement, et pour la raison même que l'écologie est une affaire d'expérience, eh bien, je crois qu'elle encourage un désistement de tout ce qui relève non seulement du national par rapport au local, mais aussi du politique par rapport à l'action, par rapport à, justement, l'action associative, la pratique associative. Je pense que l'écologie, elle encourage une forme de réinvestissement du pratique et, au contraire, un désinvestissement du politique. Voilà. Regardons les résultats des dernières élections nationales. je me demande, enfin, des dernières élections, à l'échelle nationale, 70% d'abstention, je me demande si l'expérience récente de l'écologie politique, en tant qu'elle donne l'occasion d'une façon nouvelle de faire ensemble, n'a pas un rapport avec ce progressif désintérêt vis-à-vis des politiques nationales et donc vis-à-vis du politique à l'échelon national que Simon a très bien rappelé, les parties, le développement des parties écologistes. Est-ce que ça, ça finit pas par devenir vraiment totalement hors sujet par rapport à une aspiration qui est une aspiration à l'action et à l'expérience directe ? Ça, il me semble que c'est dans la matrice écologiste. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a un désintérêt qui est marqué par les 70% d'abstention, en tout cas, en Ile-de-France et un désaveu des structures démocratiques telles qu'elles existent aujourd'hui. Et ça fait écho à ce que vous aviez écrit aussi, Simon, sur le fait qu'en fait, nos démocraties représentatives, elles sont étroitement liées au système productiviste. Elles sont construites en parallèle du système productiviste. Et donc, c'est logique que par rapport à l'écologie sensible, les deux aient du mal à fonctionner ensemble. Et c'est peut-être ça qui explique ce désavé. Et du coup, Simon, comment est-ce que... Est-ce qu'on peut vraiment... Quelle démocratie faudrait-il inventer pour réussir à la décorréler de cette société productiviste ? Est-ce que c'est possible ? Je pense que c'est possible. Je vais d'abord faire une réponse assez rapide et dire que, en gros, les gens ne s'intéressent pas à l'échelle nationale, par exemple, ou à la vie politique nationale. Hélas, le côté local, le retour au local qui engagerait plus les citoyens, etc., c'est quand même pas ce qui se passe dans la réalité parce qu'à la présidentielle, par exemple, qui est l'élection la moins démocratique au sens de capacité à présenter des projets collectifs avec une représentation équilibrée des différentes forces proportionnelles, etc., là, vous avez plus de 80% de participation. c'est-à-dire qu'en gros, les gens s'intéressent à cette espèce de course des petits chevaux surmédiatisée, très personnalisée, qui a un effet déterminant sur le contenu des politiques publiques parce que l'État, même s'il est dysfonctionnel et qu'il est une partie du problème, parce que vous avez tout à fait raison, l'État est aussi là pour permettre l'accroissement de la force productive et le développement du capitalisme, et en fait, finalement, cette compétition politique, partisane, au niveau national, elle suscite une mobilisation des électeurs qui, à mon avis, serait très dangereuse de s'écarter. C'est-à-dire que si on ne réussit pas à imposer nos thèmes, imposer des candidats, imposer des projets dans cette compétition-là, qui finalement intéresse, mobilise, suscite le vote des électeurs, je pense que c'est très risqué parce que ce système-là fonctionne sans nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement le lien entre croissance économique, développement du productivisme, développement industriel et démocratie. Et c'est vrai, c'est factuellement vrai, et c'était un des grands résultats de la science politique qui est de dire que les démocraties libérales, en tout cas, celles où on donne le droit de vote, où on accorde des droits, des libertés fondamentales, des libertés d'expression, libertés d'association, etc., tout ça, c'est les enfants de la révolution industrielle. Et pendant très longtemps, il y avait une corrélation quasiment parfaite entre le fait d'avoir du développement économique, de la croissance économique et le fait d'accorder ses droits et d'avoir un régime de représentation. Cette corrélation, elle est désormais fausse, parce qu'en fait, vous avez des pays qui se développent à pleine vitesse et qui sont des régimes autoritaires. Et même aujourd'hui, les régimes autoritaires, c'est là où se crée le plus de valeur au sens purement économique du terme. Donc cette corrélation s'arrête et puis par ailleurs, vous avez de toute façon, de manière factuelle, en Europe, un déclin de la croissance économique. Pour rappel, depuis les années 70, on perd un point de croissance économique en moyenne tous les 10 ans. On est bientôt à zéro. Et donc, il va falloir savoir faire 100. Le problème, c'est qu'il y a une grosse tension parce que l'État, y compris les bonnes choses de l'État, par exemple l'État-providence, je pense que tout le monde est d'accord que c'est une bonne idée de pouvoir apporter des garanties en termes de soins, en termes d'éducation, en termes de... même d'infrastructures, de transport, de tous les trucs qui sont mis collectifs. Alors certes, ça peut être très technologique et donc de mettre à des dépendances malsaines, mais en même temps, on est quand même content d'avoir un État-providence, etc. Il fonctionnait sur cette redistribution des richesses. Donc il faut savoir faire 100. Comment on fait 100, à mon avis ? C'est en prenant le petit pas de côté qui est de dire OK, on a atteint un régime de croisière qui est au-dessus de nos moyens, en tout cas au-dessus des capacités régénératrices de la planète, mais dont on n'a pas spécialement envie de se passer. Donc faire un choix collectif de qu'est-ce qu'on garde, parce qu'il y a des choses qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on laisse. C'est un peu ce que proposait Latour pendant le confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il avait fait un espèce de questionnaire de dire qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas, où je suis par rapport à ce que j'aime bien et ce que j'aime pas, etc. qui est un questionnement à mon avis qui doit se faire au niveau individuel mais qu'on doit réussir à porter au niveau collectif. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à partir du moment où on se donne les manières de décider collectivement, de réfléchir collectivement de manière intelligente, en multipliant les prises de positions, les positions, c'est-à-dire en prenant des individus qui sont différents, qui ont un regard différent, qui apportent en fait un angle d'analyse sur la situation différent, on aboutit à un très fort consensus sur ce qu'on a envie de garder et ce qu'on a envie de rejeter. Ça, c'est l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat. L'exemple de la Convention citoyenne pour le climat est assez fascinant de ce point de vue-là, où en fait, vous avez un moment de prise de conscience très fort de gens qui viennent d'horizons différents et où je peux vous dire que les deux premières séances de la Convention, ça bastonnait à l'intérieur. Parce que, quoi ? Mais il faudrait faire ça, nanana. Et où en fait, ça aboutit au final à des propositions qui sont beaucoup trop radicales pour l'État, on l'a vu, puisqu'ils ont débranché tout les uns après les autres. La loi climat est franchement complètement honteuse par rapport à ce qui a été proposé à la suite de la Convention citoyenne pour le climat. Donc je pense vraiment que c'est ça. La croissance, elle a débouché sur la démocratie libérale. Juste, le vote, la délégation de compétences à des personnalités élues qui deviennent des professionnels de la politique et qui décident sans nous. Et je pense que le moment, ce moment de l'écologie politique, ça doit aussi être un moment de transformation assez radicale de notre démocratie en disant qu'il faut faire confiance au point de vue des individus, à des individus différents. Il faut faire confiance. À l'époque, on peut comprendre, je veux dire, vous aviez des... Au XVIIIe siècle, d'ailleurs, la démocratie, c'était une insulte à la Révolution française. On parlait de régime représentatif, on ne parlait pas de démocratie. Aujourd'hui, c'est clair qu'il faut faire confiance et en fait, en se disant, quand on mélange ces points de vue, quand on organise les débats qui permettent une expression claire et autour de la recherche plutôt du consensus, enfin du compromis en tout cas, la recherche du compromis avec des logiques de tirage au sort ou de démocratie directe, etc., vous aboutissez à des résultats qui sont beaucoup plus intéressants qu'une démocratie qui ne fonctionne que sur la délégation. Tous les cinq ans, on fait un espèce de check and... de contrôle, alors même qu'on sait tous les travers de la démocratie représentative aujourd'hui, de la capacité à manipuler, de la capacité à faire des effets de propagande, de la capacité à simplifier énormément les débats. Donc voilà, je pense vraiment ce lien entre radicalisation démocratique d'une part et du coup radicalisation des politiques écologistes d'autre part. Merci beaucoup. Le temps file. On va prendre les questions de la salle s'il y en a et du live. On passe directement à la deuxième question. Colère. Merci pour l'éclairage. Je voudrais poser comme question, je vois bien que la proposition de Simon Persicoce c'est de peut-être avoir un autre type de politique. Or, quand on regarde comment est-ce qu'on peut gérer les communs, les biens communs, on peut imaginer que la nation, la planète, c'est un bien commun, il y a toujours la question de la communauté qui est responsable du bien. Et il me semble que dans ce que j'entends ici, la question de la communauté qui fait, enfin la politique pour qui, je pense que par exemple dans la conférence citoyenne, je cherche le mot maintenant, voilà, il n'y avait pas non plus de responsabilité de mettre en oeuvre. Donc on peut très facilement être d'accord sur quelque chose qu'on ne va pas devoir assumer. Donc il y a cette question de qui, du qui. Moi j'ai une question plutôt pour Xavier Ricard, c'était sur le, vous avez dit tout à l'heure que l'écologie encourageait un désinvestissement du politique et un réinvestissement du pratique. Moi c'est pas ce que je lis dans l'histoire de l'écologie politique et pas dans telle qu'elle est vue qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans, voilà, les enjeux électoraux, bon c'est une partie, mais la base des gens qui se mobilisent pour faire changer sur l'écologie, que ce soit au Jardin Aubervilliers, que ce soit sur la ZAD, que ce soit, voilà, dans les soulèvements des terres, dans plein d'endroits, ils sont pas en train de dire, nous on fait notre petit truc dans notre coin, enfin moi j'ai pas du tout l'impression que ça juste il me dérange, je comprends très bien la critique par rapport à l'état et il y a quelque chose qui est légitime là-dedans et qui est vraiment intéressant et à la fois les mouvements populaires aujourd'hui qui s'emparent de la question de l'écologie, ils vont bien au-delà et du coup ça me dérange un peu d'être dans un truc théorique de dire, il faudrait tous qu'on aille faire notre petit truc pratique dans notre coin sans chercher à avoir, je parle pas d'électorale mais de lutte globale d'avoir essayé d'avoir une espèce d'hégémonie un truc où on finit par gagner parce que concrètement sinon ça va être le marché carbone ça va être les paysans de l'Ansork en Colombie qui sont directement des zones de réserve paysanne qui sont directement impactées enfin voilà donc il y a des conséquences très concrètes et du coup de dire on s'investit pas du tout pour faire changer les choses à un point de vue un peu plus grand que le pratique très locale c'est un peu ça dérange Merci on va déjà traiter ces deux questions là simplement avant je voudrais répondre par rapport à la désobéissance civile et au CCFD Emmanuel Desrolais parce que dans votre dernier rapport d'orientation vous avez reconnu officiellement la désobéissance civile comme étant un moyen légitime de concourir à vos actions et donc j'aimerais bien avoir votre point de vue sur ce qui vient d'être dit par rapport notamment aux ZAD et aux occupations de terrain et aux manières de faire remonter cette action au niveau politique et après Xavier Ricard sur la question qui vient d'être posée oui le CCFD Terre solidaire a adopté deux moyens d'action qui sont pas nouveaux parce que beaucoup d'organisations le pratiquent déjà mais qui nous semblait important de développer maintenant d'une part la désobéissance civile quand on voit la restriction des libertés ça devient un moyen nécessaire pour faire entendre les droits citoyens donc de pouvoir l'adopter en l'état d'un régime de plus en plus autoritaire où la négociation ne suffit plus voilà y compris pour permettre l'expression des citoyens et puis d'autre part la capacité du recours juridique et donc de pouvoir aussi engager des recours juridiques vis-à-vis d'état vis-à-vis de multinationales quand les droits fondamentaux les droits humains fondamentaux ne sont pas respectés que ce soit en matière d'environnement ou en matière de droits humains voilà donc pourquoi parce que ça nous paraît être des moyens nécessaires pour faire davantage pression et on les voit bien comme des moyens complémentaires pour pouvoir continuer du plaidoyer des négociations des propositions en matière de loi voilà donc la mobilisation citoyenne y compris dans le cadre de la désobéissance civile qu'on a choisi non violente nous paraît absolument indispensable aujourd'hui pour renforcer nos capacités d'action merci beaucoup Xavier par rapport à la question et donc au fait au risque de se dépolitiser en revenant trop au local et en se recentrant sur soi oui alors je regrette beaucoup que Corinne Morel-Darleux ne soit pas venue ce n'est pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle aurait évidemment été tout à fait d'accord avec vous le local ça ne veut pas dire l'isolement et l'absence de coordination ou d'ambition nationale il y a une expérience qui est faite de l'action politique à l'échelon local mais Corinne a été signataire pendant le confinement d'un appel qui s'appelait se fédérer me semble-t-il qui justement avait pour objet de permettre une articulation des expériences locales pour donner naissance à un programme disons qu'à quelque chose qui aurait ressemblé à un programme politique national permettant à ces expériences de prospérer et de faire sens ah pardon et de faire sens voilà donc je suis tout à fait d'accord avec vous c'est pas du tout je voulais pas du tout entendre par ce réinvestissement du local une perte totale de vision des enjeux nationaux simplement ils sont un peu désertés au point de vue politique c'est-à-dire que les luttes politiques ne se situent plus à ce niveau-là et c'est pour ça que d'ailleurs vis-à-vis de ce qu'a dit Simon je marquerai à nouveau un petit désaccord c'est-à-dire que Bruno Latour est précisément pour moi un homme qui est aveugle aux politiques c'est-à-dire ce qui consiste à dire bon alors on va choisir ce qu'on garde ce qu'on garde pas c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne n'est-ce pas dans la société il y a des rapports de force qui s'établissent visant à exercer et conquérir le pouvoir institutionnel instituant et institué c'est-à-dire le pouvoir sous une forme qui n'est pas simplement l'exercice du pouvoir comme un gorille n'est-ce pas au sein de la tribu mais l'exercice du pouvoir à l'intérieur justement d'un système d'état de droit bon cette querelle-là elle est elle est centrale et elle détermine la façon dont on dont on appréhende l'enjeu écologiste ou écologique on l'appréhende au regard des possibilités qu'il offre d'obtenir la suprématie politique ou pas et donc quand on se pose la question de savoir ce qu'on va garder ou ce qu'on ne va pas garder on ne se la pose pas toute chose étant égale par ailleurs on se la pose dans un contexte qui est celui de la lutte pour le pouvoir il y a des tas de gens qui ne sont pas du tout prêts à céder et donc l'expérience de la convention citoyenne l'a parfaitement montré à céder à ce bilan n'est-ce pas ce bilan en son âme et conscience qu'on effectuerait et qui finalement déboucherait sur une une série de mesures voilà ben non non la série de mesures elle ne va pas elle ne va pas finalement obtenir le consentement de ceux qui exercent actuellement le pouvoir et qui ont intérêt à ce que ces mesures ne soient pas appliquées non c'est pas parce que on a effectué voilà un bilan tout à fait raisonnable de ce qu'il s'agirait de faire que ces choses là vont finir par triompher des résistances que l'on observe par ailleurs dans la société donc voilà Bruno Latour un mauvais philosophe un très mauvais philosophe non mais je dis parce que je dis parce qu'actuellement il est à toutes les sauces on l'invite régulièrement parce que finalement c'est ça c'est une écologie apolitique non mais en fait c'est une écologie où la politique a disparu qu'est-ce qu'elle fait cette écologie à la politique elle supprime la politique ce qui n'était pas du tout le cas des thèses de Charbonneau et Ellul elle supprimait pas la politique au contraire elle la mettait au coeur du combat écologique voilà en fait du coup on s'est un peu mal compris parce que personnellement je trouve que Latour est complètement à côté de la plaque sur l'opérationnalisation de la prise de décision collective c'est à dire que ce qu'il propose que chaque individu fasse son rapport de conscience je trouve ça absolument génial ce qu'il ne pense pas du tout c'est la manière dont on agrège et dont on dit que ces différentes prises de positions collectives pour moi c'est plus que l'opérationnalisation c'est la manière dont s'élabore la décision collective elle ne s'élabore pas par agrégation justement c'est pas un problème d'agrégation c'est pas plus 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 moins c'est un problème de lutte pour des imaginaires instituants ça c'est justement la grande question de Castoriadis par exemple comment est-ce que s'établissent se construisent des imaginaires qui surdéterminent les jeux sociaux justement mais en fait que ce soit pas de l'agrégation plus plus moins non mais en fait en gros de trancher entre des options qui sont différentes et où en fait vous avez des camps qui sont d'accord et typiquement c'est ce que je disais sur l'écologie politique l'écologie politique c'est quand même une offre idéologique qui simplifie un peu ces différentes prises de position autour d'axes qui peuvent mettre d'accord qui créent du conflit qui créent des résistances vous n'êtes pas sans avoir vu la manière dont les écolos s'en prennent plein la gueule CF le sapin de Noël de Bordeaux CF les plats végétariens à Lyon CF là les allemands ils s'en prennent plein la tête aussi parce qu'à mesure que l'écologie devient menaçante je peux vous dire que là les verts allemands toute la classe politique et la classe médiatique et capitaliste allemande s'en donne maintenant à coeur joie alors que pourtant les verts allemands vous êtes d'accord avec moi c'est quand même pas des ils sont guère menaçants mais quand même ils n'emploient jamais le mot d'ailleurs ça tape très très fort et donc mais ce que je voulais dire c'est par exemple sur la convention citoyenne mais de fait si on pensait que en gros sans aucune sans du tout penser à l'après en disant en fait la convention citoyenne elle va aboutir sur une liste de propositions et on fait confiance au système institutionnel existant pour les passer tel quel le sans filtre à la Macron mais ça a été une blague du début à la fin ce sans filtre on savait très bien qu'à partir du moment où ça allait repasser à la moulinette du système classique dans les ministères à l'Assemblée nationale etc ça allait être détricoté étape par étape comme ça a été le cas d'ailleurs j'avais commis un texte à l'époque en 2019 en disant franchement les gars de la convention citoyenne c'était un peu un texte que je voulais que les citoyens lisent concentrez-vous c'est pas plus que ça pardon Simon mais je pense que c'est plus que ça la question de la convention citoyenne il fallait pas être grand clair pour comprendre que dans l'état actuel justement du système capitaliste et des contraintes qui pèsent sur l'accumulation du capital qui est quand même l'objectif du système capitaliste système capitaliste son objectif tout entier c'est de permettre l'accumulation du capital alors il était quand même pas difficile de prévoir que toute mesure un peu sérieuse destinée à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre puisque c'était quand même ça le mandat principal etc allait contraindre cette accumulation du capital allait la contraindre et que donc monsieur Macron monsieur Macron qui est le candidat des détenteurs de capitaux allait pas accepter ça à moins que les mesures en question soient totalement insipides et sans intérêt non mais c'est exactement ce que je disais et donc je comprends pas comment Cyril Dion a pu se laisser prendre la parole est à ciment je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire la question c'est justement comment est-ce que tu dis de toute façon on va pas gagner sur tous les tableaux donc ce que j'avais écrit c'était concentrez-vous sur quelques mesures les plus transformatrices mais il faut gagner sur tous les tableaux sinon autrement on ne gagne sur aucun tableau c'est ça le problème actuel et passer devant les citoyens donc typiquement une des propositions qui a été faite dans la convention citoyenne que je trouvais absolument remarquable c'était d'interdire la publicité pour tout ce qui est trop destructeur de l'environnement une sorte de loi L20 du climat ou loi L20 de la biodiversité qui serait pas si dure que ça a passé qui est très largement soutenue en fait dans la population parce que la population en a rien à foutre de la publicité en majorité c'est très facile d'argumenter pourquoi c'est contradictoire enfin on peut pas à la fois faire de la communication positive pour dire éteignez votre robinet et s'il vous plaît emmenez votre enfant à l'école à pied et puis par ailleurs se faire matraquer comme on se le fait pour des pratiques de consommation qui sont absolument délétères pour partir en vacances à Barcelone etc donc du coup c'était concentrez-vous sur quelques mesures et puis exigez le référendum exigez le référendum et ça c'est ce qu'ils ont pas eu le courage de faire parce qu'en gros ils ont eu peur de se dire si on va au référendum ça pourrait avoir des effets pervers qui est qu'un référendum ne valide pas ces mesures là moi je pense qu'ils auraient dû au contraire avoir le courage de dire en fait Emmanuel Macron c'est pas votre aval qu'on veut c'est l'aval du peuple et quand même le référendum c'est un outil très puissant pour contraindre le capital ça peut l'être en tout cas et je dis pas que c'est idéal un référendum et dans l'histoire de la 5ème république c'est franchement puant c'est un truc très plébiscitaire on vote sur le président etc là il y avait une manière de prendre le petit pas de décalage de dire on fait 4 propositions on choisit dans notre liste 250 on en choisit 4 celles qui nous paraissent les plus importantes pour moi la pub était importante parce que symboliquement c'est important dans la construction des imaginaires dans la construction des espèces de philosophies politiques de long terme dont tu parlais tout à l'heure et on soumet ça à l'aval du peuple ils ont pas choisi ça c'est un peu dommage mais je pense que c'est aussi des leçons dont on pourra tirer à l'avenir en se disant ok la convention citoyenne c'est un super outil il faut s'assurer que le politique représentatif qui lui n'a que comme objectif d'assurer la maximisation du capital ne puisse pas mettre ses mains un peu sales et très très défendant les intérêts économiques sur ces belles propositions merci beaucoup est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? oui bonsoir déjà merci beaucoup pour cet échange moi j'ai une question que j'ai un peu du mal à formuler parce que globalement en fait donc travaillant à la base ayant cette question on a envie que ça soit un lieu qui rassemble largement le fait de dire et j'ai vu la question en ligne aussi globalement les parties qui font des choses c'est les parties de gauche et de se faire traiter d'écolos, bobos, gauchos ce qu'on veut avec tout le temps gauche nous on a un lieu apartisan et on l'a fait exprès pour que justement personne ne puisse se dire on n'a pas le droit de rentrer sous prétexte qu'on soutient un autre parti ou que voilà notre couleur politique est différente et en même temps comme le disait du coup Simon Persico actuellement les parties qui en font le plus au niveau écologie de ce qu'on voit c'est les parties de gauche et du coup comme je disais j'ai du mal à formuler cette question mais c'est un peu comment est-ce qu'on sort comment est-ce qu'on fait gagner l'écologie dans le politique en sortant de ce côté des gens se sentiraient mal de passer le pas de la porte de la base parce qu'ils se disent j'en sais rien par exemple on va accueillir la primaire populaire ici pour qu'ils puissent faire signer leur pétition pour que ça puisse avoir lieu et globalement il y a déjà ce retour en fait il n'y a que les parties de gauche qui adhèrent à ça et donc c'est quand même un truc de gaucho et donc est-ce qu'on se colore pas et est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied en accueillant ça on sait vraiment nous poser la question en tant que lieu qui défend le fait qu'on est apartisan et en même temps le fait qu'on est apartisan ne veut pas dire qu'on est apolitique donc on est obligé là en période d'élection de s'engager plus mais c'est jamais évident du coup de voir comment est-ce qu'on s'en sort de ce clivage droite-gauche mais de dire en effet genre l'écologie c'est l'affaire de tous et en même temps en ce moment c'est surtout en tout cas au sein de la dynamique des parties l'affaire de la gauche et donc comment fait-on pour ne pas créer des frontières notamment dans cette période où enfin ce que proposait du coup Simon Persico c'est que les citoyens s'engagent aux côtés des partis enfin que voilà ça soit pas chacun fait son truc de son côté mais comment on fait pour ne pas perdre du monde en fait dans cette bataille-là merci est-ce qu'on prend une autre question donc ce que l'écologie fait à la politique on a vu le racinement local la dimension nationale et internationale est-ce que éventuellement l'échelon des métropoles et des capitales en tout cas c'est une des hypothèses qui est avancée dans le dossier n'est-ce pas un bon moyen pour faire avancer le dossier dans la mesure qu'il y a une capacité aussi à capitaliser les expériences également au niveau international une autre question oui tout à fait on va commencer par simplement la question sur la question d'Eva sur la base je voudrais donner la parole à Manuel de Relais parce que justement est-ce que vous comment est-ce que vous vous faites au niveau de la mobilisation citoyenne pour sortir de ces clivages politiques est-ce que vous prenez position là-dessus est-ce que vous pouvez répondre à Eva c'est compliqué on est souvent traité de gauchiste dès que l'on est un mouvement citoyen qui s'engage délibérément sur un certain nombre de thématiques je pense qu'on ne peut pas s'engager dans une action de transition écologique pour l'environnement sans dénoncer les effets du libéralisme et donc forcément on ne va pas trouver facilement d'alliance avec ce qu'on va appeler les partis de droite aujourd'hui sur une dénonciation des effets libéralistes puisque c'est quand même leur base ceci étant au CCF des Terres Solidaires on pense qu'il ne faut pas pour autant renoncer au dialogue on n'est pas un parti on est un mouvement citoyen et donc même si on dénonce les multinationales la financiarisation de la planète de tout le système il faut pouvoir en même temps rester en tant que mouvement citoyen en lien avec l'ensemble des acteurs et tout à l'heure on parlait du rapport d'orientation du CCFD on a pris aussi la décision de parler de discuter avec ces multinationales de de se confronter à elles parce que si on veut véritablement peser c'est avec l'ensemble des acteurs des acteurs politiques des acteurs du monde de l'économie c'est vis-à-vis d'eux qu'on doit faire pression aussi merci on va prendre la question sur les communautés alors je ne sais plus exactement comment elle avait été formulée est-ce que Simon ou Marcel est-ce que tu veux bien la répéter c'est qui qui agit c'est ça Marcel qui qui a le pouvoir de mettre en oeuvre à partir de ce que vous avez dit je peux la reprendre c'est à dire qu'on peut imaginer que la politique elle s'occupe d'une communauté qui se met qui décide de prendre son son destin ensemble l'écologie c'est pas une communauté qui est soumise à l'écologie c'est soit une communauté très légale mais c'est la planète donc le problème de qui c'est important parce que ce qu'on fait ici en France sur l'écologie ça a un impact en Afrique sur des personnes précises ce qui n'est peut-être pas le cas si on décide je ne sais pas moi une loi ici en France ne va pas avoir nécessairement un impact en Afrique qui c'est tout le monde moi je veux dire oui moi ma première réponse ce serait dire c'est à la fois les citoyens en tant que tels mais c'est aussi l'ensemble des instances de gouvernance l'écologie le problème de l'écologie sur toute la planète concerne l'ensemble des acteurs de la planète les citoyens en tant que tels les partis politiques les instances de gouvernement voilà et il y a un poids aussi du monde de l'entreprise donc je pense que c'est tous les leviers d'action qui doivent être engagés voilà c'est ma réponse je vais juste compléter ça dans le fond moi je suis pour une république mondiale autant le dire clairement c'est à dire qu'il y a des enjeux qui sont désormais totalement transnationaux où en fait la régulation doit être plutôt de niveau collectif et en même temps je suis pour un approfondissement très très puissant de la décentralisation c'est à dire de créer des échelons politiques pour le coup des vraies institutions qui ont du pouvoir politique à tous les niveaux et où en fait la démocratie s'exerce à tous ces niveaux là donc en gros on est enfin je sais pas moi personnellement je suis grenoblois après je suis je sais pas j'imagine mon bassin de vie là je suis plutôt sur les biorégions que sur les régions administratives que Hollande a tissé sur une nappe à la fin d'un dîner mais le concept de biorégion qui est plutôt articulé autour des cours d'eau etc des massifs montagneux etc je trouve que ce serait des éloignements très très pertinents pour organiser la prise de décision à ce niveau là la nation a discuté en même temps il y a quand même des organisations qui s'appellent l'état qui est assez puissant donc d'une certaine manière pour l'instant il faut l'organiser démocratiquement puis après les échelons supranationaux qu'il faut démocratiser mais ce que je veux dire c'est que des instances comme le GIEC par exemple qui sont des débuts en fait d'institutionnalisation de prise de décision supranationale elles sont extrêmement utiles en fait cette négociation délibérative et ces rapports de force et cette recherche de compromis au niveau mondial elle est absolument fondamentale aussi donc là pour le coup je serais très différentes identités différentes échelles et l'important c'est qu'elles soient toutes relativement démocratiques et capables de rendre des comptes et tout ça c'est pour répondre à cette première question je vais juste embrayer sur la question sur le rapport au parti et là en fait on a un peu un problème en France de cette logique de dire ouais il y a le mouvement social et il y a autre chose qui est le mouvement politique et quand je parle de clivage c'est justement l'inverse enfin l'inverse c'est à dire que la réalité de ce que c'est que ces mouvements idéologiques c'est des mouvements sociaux des citoyens qui sont porteurs des valeurs qui sont aussi situés qui ont des réalités professionnelles des réalités sociales familiales théoritoriales etc qui les lient à ces mouvements sociaux et des partis et en fait la France on a un petit problème entre guillemets c'est pas propre à la France mais la France c'est particulier c'est quand même le moment le charte d'Amiens au début du 20ème siècle dans lequel les syndicats ont décidé qu'ils se dégageaient enfin ils s'écartaient du mouvement politique les syndicats c'était le mouvement socialiste le mouvement ouvrier et en fait il y a des pays dans lesquels c'est pas du tout le cas dans lesquels les syndicats ont toujours considéré qu'ils étaient parties prenantes du mouvement ouvrier du mouvement socialiste et où par exemple vous prenez l'Angleterre le Labour il a les syndicats la plupart des syndicats qui sont aussi membres du parti en France les organisations de la société civile ont complètement décidé de faire un pas de côté puis aujourd'hui c'est d'autant plus difficile parce que les partis sont cramés aux yeux des électeurs et aux yeux des citoyens donc je comprends très bien que toi quand t'as quelqu'un qui rentre et qui veut faire de l'écologie si tu lui dis parti, élection, etc il part en courant il a plus du tout envie de faire ça et en même temps je pense que c'est c'est un problème fondamental parce qu'en gros il faudrait et c'est tout à fait naturel ce serait tout à fait naturel de dire écoute rentre ici viens on va aller faire de la désobéissance civile demain on va aller s'installer dans une ZAD et on va aller distribuer des tracts et on va aller voter et même sans doute tu seras élu dans 15 ans parce que t'auras été formé et que t'auras plein de bonnes idées pour être élu sur une liste partisane parce que cette division des tâches elle est vraiment dysfonctionnelle c'est à dire qu'en fait vous avez d'un côté un espèce de un champ politique qui s'autonomise qui pose des problèmes parce que vous avez des professionnalisations des gens qui cumulent des mandats etc qui s'éloignent de ce terrain social d'où ils viennent on le voit même chez les Verts ça parce que les Verts ils étaient tous des militants de terrain au départ et puis après ils décident de faire de la politique puis ils s'en éloignent progressivement et donc au contraire moi j'aurais tendance à dire c'est bien que vous vous posiez la question et si j'avais un petit conseil à vous donner c'est ne soyez pas si apartisans que ça soyez assez direct et assez honnête surtout pas forcément dans votre communication publique etc il faut être malin sur la manière de faire mais il faut aussi regarder les choses en face quand tu vas négocier enfin je peux vous le dire très clairement quand les associations écolo allaient négocier avec Michel Desto qui était un socialiste alors certes je vais dire il faut faire l'alliance avec les socialistes c'est vrai mais ça c'est pour des raisons purement électorales mais on va dire qui était un socialiste assez technophile la métropole le technopole etc et qu'ils vont négocier avec Eric Peul c'est pas du tout la même réponse et ça il faut être honnête là dessus franchement il faut être très honnête parce que sinon en fait il y a une forme d'hypocrisie une forme d'hypocrisie et puis encore une fois une accentuation de cette division des tâches qui font que les deux perdent d'une certaine manière j'imagine que vous êtes assez vénère que la région reste à Valérie Pécresse honnêtement ça va poser des problèmes pour toute une série de mouvements écologistes je sais pas pour à Gonesse etc on va voir ce qui va se passer mais c'est clair c'est pareil pour le Lyon-Turin chez nous en bas enfin c'est voilà c'est assez simple donc de ce point de vue là je pense qu'il y a une réflexion à faire pour les mouvements et après je suis bien conscient que c'est très difficile pour eux parce qu'aussi ils sont dans des rapports de dépendance avec l'Etat et qu'en gros indiquer si les assos environnementaux Île-de-France commencent à indiquer un peu trop de préférences partisanes terminer les subventions etc donc c'est un jeu compliqué mais j'aurais tendance à dire continuer à y réfléchir et trouver des espèces de solutions pour quand même être assez clair là-dessus parce que je trouve sinon on n'avance pas vraiment et aussi de dire bah allez engagez-vous dans les partis on peut très bien avoir deux casquettes quoi franchement c'est pas impossible Oui je pense qu'en même temps je pense qu'en même temps on a un rôle de poil à gratter vis-à-vis des partis politiques quels qu'ils soient les mouvements citoyens ont quel que soit le parti qui gouverne quelle que soit la représentation ont à interpeller les politiques et je pense qu'on peut avoir en termes d'orientation etc des orientations politiques au sens un peu général du thème mais en termes ensuite d'organisation à rester suffisamment indépendant des partis politiques pour jouer notre rôle citoyen voilà je montrerai un peu une nuance dans ce que tu es il y avait la question des métropoles de l'échelon de métropole on va prendre deux autres questions s'il y en a oui Benoît c'est toi qui as posé cette question on prend juste une question avant et après on te donne la parole pour répondre je voudrais simplement poser une question un peu coup de poing je ne sais pas dans le titre vous dites l'éclologie façonne et chamboule l'arène politique la question que j'ai c'est est-ce que c'est pas l'écologie qui est en train de se diffuser et de manger calmement par tous les partis politiques merci Xavier sur la question des métropoles oui alors je réponds sur cette question je ne crois pas que la tendance aille dans le sens que tu dis Benoît parce que historiquement l'écologie politique prône plutôt la démétropolisation donc on ne peut pas on ne peut pas à moins d'une contradiction totale avec les conceptions de l'écologie politique on ne peut pas se dire que la solution passe par la métropolisation elle désinvestit plutôt la métropole pour pour plaider en faveur d'agglomérations de petite taille c'est tout à fait par exemple la thèse de Kropotkine qui est un des pères spirituelles de l'écologie politique Kropotkine l'anarchiste qui est un des penseurs de le communalisme libertaire dont les écologistes actuels se réclament le communalisme libertaires à la boucchine ou justement à la Kropotkine des petites communes qui reposent sur l'entraide immédiate et directe et qui précisément parce qu'elles font l'expérience quotidienne de l'entraide auraient une tendance spontanée à se mettre en rapport les unes vis-à-vis des autres sur le mode de l'entraide et de ce point de vue pourrait se passer d'une instance coordinatrice nationale qui s'appelle État qui au contraire deviendrait une menace à cette entraide spontanée qui éviterait les conflits d'attribution de ressources par exemple ou les conflits de pouvoir entre communes libres parce que elles seraient ces communes libres complètement inscrites dans une expérience quotidienne de l'entraide qu'elles reporteraient au niveau de leurs relations nationales ça c'est la thèse de Kropotkin et cette thèse on la retrouve très clairement chez Charbonneau et chez Gortz et chez les principaux penseurs de l'écologie politique à partir des années 30 voilà alors j'avais un truc à dire à Simon ah oui Simon disait la révolution industrielle a accouché de la démocratie libérale moi j'avais plutôt envie de dire la révolution industrielle a accouché du socialisme et de disons de la critique sociale c'est de ça qu'elle a accouché avant d'accoucher de la démocratie libérale la démocratie libérale telle que nous la connaissons est plutôt le produit d'un compromis social-démocrate qui date de l'après-guerre et qui a été forcé par un rapport de force disons défavorable au capital et qui a obligé disons les entreprises à accepter le programme du Conseil national de la résistance à accepter justement la sécurité sociale et l'état-providence alors même qu'elles y étaient farouchement opposées avant-guerre parce que ça les systèmes le système de l'état-providence il vient trouver ses assises dans la pratique mutualiste et coopérativiste du mouvement ouvrier qui avait existé bien avant et notamment au 19ème et qui a pris un tour étatique au lendemain de la 2ème guerre mondiale et certains d'ailleurs l'ont regretté parce qu'on a eu beau asseoir ça sur le dialogue social et la coopération entre les partenaires sociaux le caractère obligatoire du régime et le fait qu'il s'appliquait de façon uniforme à toutes les catégories sociales ça a suscité de violentes résistances notamment chez les indépendants qui ont obtenu leur régime à eux notamment chez les agriculteurs qui ont obtenu leur régime à eux donc la mise en place du système universel de la sécurité sociale il a fallu n'est-ce pas des efforts considérables pour y parvenir et on y est parvenu parce que l'État a mis son poids dans la balance et il l'a mis parce que précisément il avait quelque chose à faire payer aux entrepreneurs et notamment donc aux grosses entreprises qui avaient trahi la France sous Vichy et qui avaient pris ouvertement le parti de l'occupant donc ça évidemment c'était insupportable à l'époque en 1945 pour De Gaulle donc il fallait leur faire rendre gorge et il fallait absolument que de ce point de vue le compromis historique du Conseil national de la résistance qui a été aussi arraché au terme de négociations très fortes entre les communistes et les autres composantes du Conseil national de la résistance qui n'étaient pas communistes bon tout ça c'est pas le produit naturel de la révolution industrielle non le produit naturel de la révolution industrielle c'est le socialisme avec ses différentes obédiences anarchistes marxistes etc c'est ça le produit à mon sens et et ce produit là il a par ricochet et en particulier le ricochet qui n'est pas petit de la révolution russe il a par ricochet aboutit à quelque chose qui s'est appelé l'état providence merci Xavier voilà alors et l'écologie est plutôt est plutôt un caillou dans le soulier de cette magnifique engrenage plutôt que quelque chose qui vient un truc qui vient huiler le processus ça a été un caillou dans le soulier parce que précisément il renvoyait dos à dos les communistes et les libéraux dos à dos en raison de leur même asservissement au système technique au système des fatalités merci Xavier merci moi par rapport à ce que dit Xavier on a la parole du philosophe dans la pratique aujourd'hui force est de constater qu'on a un certain nombre de grandes villes de grandes agglomérations qui sont des lieux réels d'expérimentation d'un autre d'une alternative d'une autre manière de vivre d'alliance entre élus et citoyens pour essayer de construire des alternatives écologiques et ça partout sur la planète et c'est des phénomènes intéressants à regarder je ne sais pas bien où ils vont nous conduire mais c'est des phénomènes intéressants à regarder parce que là il y a une alternative politique qui est en train de se construire et une alternative réellement démocratique associant les citoyens à petite échelle pour le CCFD on l'a vu au moment du forum international sur le bien-vivre qui a eu lieu à Grenoble et qui a rassemblé un certain nombre de villes justement qui réfléchissaient à cette question du bien-vivre et là l'écologie au sens global que tu dis et non pas restreint si tant est qu'il est restreint du climat mais du bien-vivre pour citoyens et réfléchissez ensemble des élus politiques des chercheurs des citoyens pour essayer de construire à échelle d'une agglomération la question du bien-vivre qui est la question de l'écologie merci beaucoup je rappelle que Latouche philosophe historique de l'écologie politique Serge Latouche fixait à environ 300 000 le chiffre maximal d'une ville écologique pour limiter les déplacements intérieurs pour limiter tous les problèmes d'engorgement liés à la métropolisation et notamment le problème des déchets pardon dans le micro oui pardon je refuse ce micro je le rejette de toutes mes forces mais il y a des gens qui écoutent la barre c'est un servissement à la technologie voilà servissement donc 300 000 personnes dans une métropole par Serge Latouche on va juste prendre la dernière question sur la potentielle dilution de l'écologie dans la politique Simon si vous voulez la prendre oui ça moi ma thèse elle portait sur la réaction des partis non écologistes à l'environnement donc comment en fait les partis non verts ont fait avec cette écologie politique et en fait ce que vous décrivez c'est une vraie période dans le développement de l'écologie politique mais c'est une période qui est un peu révolue maintenant il y a eu la première réaction ça a été de dire de toute façon vous êtes des fous vous êtes des illuminés vous oubliez la question sociale ça c'était du côté des socialistes ou vous voulez défoncer le capitalisme donc ça c'était la version de droite après il y a eu le côté tiens on essaye de récupérer et vous avez eu tous les discours la planète notre maison brûlée on regarde ailleurs Chirac vous avez eu Sarkozy avec le Grenelle de l'environnement etc puis vous avez Make a Planet Great Again donc bon il y a toujours ces tentatives là mais en fait ce qu'on observe désormais c'est une radicalisation en tout cas par les ennemis objectifs de l'écologie sur de dire non en fait je suis contre quand vous prenez alors ça c'est très clair aux Etats-Unis donc les Etats-Unis maintenant c'est clair le parti républicain il est climato-sceptique il le dit il n'en a rien à foutre c'est drill baby drills et on va construire le maximum de pipelines etc en France c'est un peu plus compliqué parce que bon il y a eu cette tradition de politisation consensuelle on va dire de l'écologie mais cela dit à mesure justement que le parti écologiste se développe que il y a même que l'idée même de décroissance commence à trouver un peu des défenseurs etc dans l'espace public maintenant c'est plus ça enfin je veux dire regardez le coup sur les ennemis de la république vous voyez bien les ayatollahs les ayatollahs les ayatollahs les khmervers les amish etc vous voyez bien quand même que ça commence à taper beaucoup plus fort et ça oblige du coup à dire non non mais en fait on va faire modérer en matière d'écologie quand on commence à dire on peut pas faire ça si vite etc on se rend bien compte qu'il y a quand même cet éloignement donc je suis pas tout à fait d'accord avec ce diagnostic même si ça reste toujours facile de dire nous c'est l'écologie réaliste c'est l'écologie qui n'est pas punitive etc mais tout ça masque des formes de renoncement qui sont de plus en plus forts et des formes aussi de volonté de taper de plus en plus forts notamment sur les mouvements environnementaux quand vous regardez le rapport entre l'état et les mouvements écologistes un peu désobéissants etc qui devient de plus en plus violent donc non j'aurais tendance à dire peut-être dans le discours consensuel mais dès qu'on gratte un peu le vernis greenwashing on se rend bien compte qu'au contraire c'est plutôt un affrontement qui est en train de se créer de plus en plus conflictuel et c'est pas plus mal en fait le conflit mais ça j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Xavier tout à l'heure le conflit c'est ça la base de la politique c'est sur quoi on n'est pas d'accord et comment on réussit à créer des coalitions fortes autour de nous pour dire en fait le camp n'est pas d'accord il est plus fort que le camp n'est pas d'accord donc on va finir par partir juste un dernier point sur la métropole parce que c'est clair que les métropoles enfin le concept de métropole c'est un concept extrêmement productiviste qui pose de gros problèmes les métropoles elles ont été développées pour créer des gros pôles de regroupement des richesses de concentration de création de clusters économiques industriels même universitaires etc c'est vraiment l'aménagement du territoire à la old school française à partir des années 60 et ça a pas mal marché et du coup maintenant on est face à une situation et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Emmanuel elles existent de fait ces grands espaces agglomérés de métropoles où en gros les habitants vivent sur le territoire enfin les infrastructures elles existent les habitants ils habitent donc du coup de fait il faut maintenant c'est l'échelle de la métropole qui est pertinente et là on voit vraiment le problème de la réforme territoriale qui fait que ces métropoles sont pas du tout démocratiques par contre à l'exception de la métropole de Lyon où en gros vous avez du suffrage universel direct dans les autres c'est de la mauvaise politique avec des espèces d'accords comme ça de co-gestion je te construis ma piscine et tu me fais ma route et je te fais mes poubelles etc sans que les citoyens aient vraiment leur mot à dire parce que c'est que des deals entre maires etc donc là moi je serais vraiment pour de dire de toute façon ces métropoles elles existent de fait donc il faut les démocratiser il faut aller faire l'étape d'après qui est suffrage universel direct pour l'élection des représentants métropolitains ce qui n'est pas le cas actuellement tout en ayant bien conscience du fait qu'il faut arrêter absolument avec la métropolisation au sens de concentration des ressources des habitants de l'activité économique dans quelques pôles territoriaux ce qui est une aberration écologique la plus totale ça c'est tout à fait vrai mais cela dit elles existent et il faut les rendre plus démocratiques et puis avoir des politiques d'aménagement du territoire qui sont de dire en fait les métropoles vous savez quoi votre trajectoire ça va être comme la France d'ailleurs la décroissance quoi en gros on va essayer de faire en sorte que ce soit beaucoup plus homogène et de recréer enfin de faire de l'exode rural inversé de l'exode urbain d'une certaine manière oui merci beaucoup on va on approche de la fin déjà et oui déjà déjà donc merci vraiment d'avoir participé à ce plateau donc apparemment il y a quand même des voies à investir pour réussir à démocratiser l'état et à avoir vraiment un impact pour que vraiment l'écologie puisse faire quelque chose à la politique et que la politique devienne écologique merci à vous vraiment tous d'être venus l'échange pourra se continuer un peu dans la salle peut-être tous les intervenants ou presque le CCFD a écrit dans le dernier numéro de la revue projet donc ce que l'écologie fait à la politique Simon aussi a écrit l'article d'introduction Xavier a écrit l'article de conclusion donc très beau dossier bien plus loin qui va encore plus loin que ce qu'on a pu faire ce soir il y a une table à la sortie avec les différents numéros de projets ceux qui traitent de politique mais on traite aussi d'écologie mais on a aussi donc on a la politique fait partie de nos thématiques prioritaires l'écologie aussi on s'intéresse également aux questions de migration d'économie donc on vous invite à nous découvrir si vous ne nous connaissez pas et on en profite parce qu'on cherche un ou une alternante en communication et marketing donc si jamais vous connaissez des gens autour de vous vous pouvez les renvoyer vers l'offre qui est sur notre site voilà merci beaucoup et merci à nos intervenants et intervenantes merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?